Bismillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Les secrets du bien-être pendant le Ramadan Une alimentation saine du corps et du cœur Nous savons que la meilleure définition du bonheur, c'est de trouver un équilibre entre les besoins du corps et les besoins du cœur Entre les besoins physiques, physiologiques et les besoins spirituels Si, comme dans certaines religions, j'entends par là le christianisme En tout cas à une certaine époque, il y a eu un délaissement du corps, voire même une mortification du corps Une négligence et une condamnation des besoins du corps Au point où nous avons eu la vie monacale Faire vœu de chasteté, d'austérité, c'est-à-dire de pauvreté Au profit du cœur et de l'âme Si on a eu cette disharmonie entre le corps et l'âme Ça n'a pas été le cas dans l'islam D'ailleurs, dans le Coran, Dieu parle de cet excès, de cette dérive qui a existé chez les chrétiens Même avant l'islam Dieu a dit, ils se sont imposés La vie monacale, c'est-à-dire cet ascétisme exagéré, cette austérité qui est allée trop loin L'islam est venu dire, non, nous ne devons pas abandonner les besoins du corps On doit au contraire les épanouir et les combler Et puis vous avez l'autre excès C'est qu'on s'intéresse trop au corps Au point d'oublier les besoins du cœur Et c'est plutôt dans cette dérive que nous nous trouvons aujourd'hui Dans la société de consommation matérialiste Il y a un culte du corps Il y a une société du désir Qui nous fait penser que le bonheur C'est une accumulation, une somme de désir Le ramadan vient remettre les pendules à l'heure Pour nous dire, si vous voulez être heureux Et vous l'êtes pendant le ramadan C'est en raison de cet équilibre Entre les besoins du corps et les besoins du cœur De manière pratique, on a le ramadan pour le vivre Et de manière théorique, nous avons le récit du prophète Adam Si vous voulez comprendre comment fonctionnent votre corps et votre cœur Si vous voulez savoir comment répondre aux besoins du cœur et du corps Il faut vous intéresser à votre création Donc à l'histoire de Adam Qu'est-ce qui est dit en substance dans cette histoire ? Ou dans ce récit ? C'est que Dieu a créé Adam à partir de la terre Une terre diversifiée Il a demandé à l'ange Gabriel de prélever des extraits différents du globe terrestre Ces différentes variétés de terre ont été mélangées à de l'eau Ce qui a donné une forme de pâte Une forme d'argile collante Ce qui a fait que Dieu a donné la forme humaine à Adam Puis il a laissé ce corps d'argile sécher Pendant un certain temps Et Adam était bel et bien là Mais il était inerte, inanimé Et ce n'était pas encore un être humain C'était une forme de statue, de pierre Qu'est-ce qui lui a donné la vie ? C'est l'insufflation de l'âme Donc nous sommes composés de deux dimensions La dimension matérielle, celle du corps Et la dimension spirituelle, celle de l'âme Une fois que Adam est devenu un être humain à part entière La première des choses que Adam va faire C'est de dire Alhamdoulilah Quand Dieu a fait pénétrer l'âme Par la partie supérieure Donc la tête de Adam Quand elle est arrivée au niveau du nez Il a éternué Et Dieu lui a inspiré la première parole qu'a dite l'être humain Alhamdoulilah Louange à Dieu Donc la première des choses Le premier besoin Il est spirituel Ensuite Dieu va lui enseigner D'autres formules spirituelles Il va lui dire Va rencontrer les anges Et dis-leur As-salamu alaykum Et tu verras comment ils te répondront Les anges vont lui répondre Wa alaykum as-salam wa rahmatullah La paix soit avec toi Et la miséricorde de Dieu également Il a donc appris La spiritualité Dès les premiers moments de sa création Et il a aussi reçu des connaissances Wa allama adam al asma akullaha Dieu a enseigné Adam le nom de chaque chose Ce qui vient nous apporter Ce qui vient répondre aux besoins de l'âme C'est la spiritualité Et le savoir Ensuite Nous savons que Adam Va commettre un péché Et l'âme Ne peut pas être tranquille Quand elle est souillée par un péché Elle ne peut pas être légère Lorsqu'elle est alourdie Par une faute Comment retrouver sa stabilité Sa légèreté Sa sérénité Après le péché C'est par le repentir Adam a fait le péché Et immédiatement Il se repentit Adam a été inspiré par Dieu A reçu de la part de Dieu Des paroles Qui l'ont permis De se racheter De s'amender De se faire pardonner Et là Son cœur était apaisé Notre cœur Notre cœur ne sera apaisé Et serein Heureux Que si En temps normal On le nourrit de la spiritualité Et lors de la faute On le guérit Par le repentir Quant au corps Dieu a dit à Adam Et Ève d'ailleurs Voici le paradis Mange de tout ce qui sort de la terre Mange des plantes De l'eau Des fleuves Nourris-toi Abreuve-toi Mange des fruits A l'exception d'un seul arbre Ce qui nous intéresse ici C'est que Dieu Lui a demandé Au paradis De manger De tout ce qui était naturel Donc quand on revient aux origines A la source même De l'alimentation Saine De l'être humain Et Adam en est le prototype C'est ce qui sort de la terre Ce qui est à l'état naturel Plus l'être humain intervient Dans le processus D'alimentation Au point d'en arriver A notre époque A ce qui est industriel Au plus nous allons nous écarter De ce qui est bon pour notre corps Plus c'est naturel Et plus c'est sain Plus c'est industriel Et moins c'est bon pour notre santé Voir même parfois très dangereux Voilà ce que nous enseigne L'histoire de Adam Alors vous me direz Mais ça c'est au paradis On est quand même sur terre Oui Mais quand Dieu a demandé à Adam D'aller sur terre Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire à lui Et à tous les prophètes Et aux croyants aussi Manger de tout ce qu'il y a sur terre A condition Que cela soit Halal Que cela soit licite Et que cela soit sain et bon Donc quand on doit se nourrir On doit avoir ces deux critères De sélection Et de choix Je dois choisir ce qui est licite Mais aussi ce qui est sain Pour ma santé Et bon Et pur Parce que On peut avoir parfois des aliments Qui sont En principe Licites Mais qui en réalité Sont mauvais pour notre santé Trop de sel Trop d'huile Trop de De gras Trop de sucre Ou bien On y rajoute des additifs On y rajoute Bref On transforme A outrance Les aliments Au point Où ça devient Mauvais pour la santé Et après on attrape des maladies Et après on se plaint de douleur C'est pourquoi La société Matérialiste Marchande D'aujourd'hui Elle s'est écartée De ce qui est bon Pour notre santé Parce que ce qui l'intéresse Ce n'est pas la santé du corps Ni celle du cœur Mais ce qui l'intéresse Ce sont les plaisirs Autrement dit L'argent Pendant le ramadan Nous avons cet Honneur Et cette chance Immense De nous rapprocher De la vie de Adam Et D'une alimentation Saine pour le corps Et pour le cœur Pendant la journée On s'écarte Des besoins du corps Pour justement Que ce corps Se sente bien Parce qu'on a besoin Parfois de laisser Notre estomac A l'état de repos On a besoin Que notre corps S'écarte Des aliments Et même parfois De l'eau Pour qu'il se Nettoie Pour qu'il y ait Une cure Détox Pour qu'il y ait Une Une Regénération De notre corps Et puis au moment De la rupture du jeûne Et du repas Nous revenons vers Des choses qui sont naturelles Le prophète nous a Enseigné De rompre le jeûne Par de l'eau Ou bien par une date Donc des produits Qui sont très bons Pour le corps Naturels Et qu'on apprécie D'ailleurs Et qui répondent A nos besoins énergétiques Et puis Ce qu'on remarque Pendant le ramadan C'est que On mange beaucoup De plats fait maison Et donc On sait ce qu'on achète On sait comment On fait cuire les aliments On sait ce qu'on y rajoute Et plus on se rapproche De ce modèle Et plus nous serons En bonne santé Sur le plan physique Et donc Notre corps sera heureux Mangez moins Mangez mieux Mangez plus sain Plus naturel Plus fait maison Voici l'un des secrets Du bien-être corporel Pendant le ramadan Quant au bien-être spirituel Et du coeur Il est évident C'est que nous nourrissons Notre coeur De tout ce qui est spirituel Pendant le ramadan Dieu n'a-t-il pas dit Allah abizikillillahi Tatma idnul koloub C'est par Le rappel de Dieu Le souvenir de Dieu Que les coeurs s'apaisent Et Al-Zikr C'est un terme très général Qui comprend Autant Et en premier lieu Le Coran Qui est Le zikr par excellence Autant il Implique La prière Pris pour Te souvenir de moi Donc avoir ce zikr Autant ça concerne Les formules que l'on dit Le zikr répétitif Par des formules Que l'on dit Au quotidien Tout ceci fait partie du zikr Et tout ceci participe A l'apaisement A la sérénité De notre coeur Voilà ce que je voulais vous dire Je vous dis donc A la semaine prochaine Pour parler d'un autre secret Du bonheur Pendant le ramadan Assalamu alaikum Wa rahmatullah